Merci beaucoup Andréas. Avant de commencer, je tiens à remercier Andréas et son équipe pour l'organisation de ce colloque extrêmement riche. Mes remerciements vont aussi à Jenny Brifa et à Pierre Gop, qui m'ont accordé leur confiance et avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger pour nourrir ces pistes de réflexion sur leur théâtre. Mes pensées vont aussi à Dewey Gorode, disparu récemment, qui accompagne depuis longtemps mon chemin en littérature. Etroitement lié au développement d'une société coloniale, la littérature francophone de Nouvelle-Calédonie est éminemment politique. De la poursuite des combats des communards en exil, au parc de lutte de Dewey Gorode dans « Sous les cendres des conques » en 1984, ou encore dans la symbolisation poétique du destin commun qui a nourri les projets d'écriture à quatre mains de la fin des années 1990, la création littéraire calédonienne, miroir de la société, s'engage pour revendiquer ses identités multiples, dire avec violence, gravité et parfois humour les moments de crise. Littérature active et agissante, selon les mots de Benoît Denis, le théâtre est incontestablement le genre de l'engagement et de l'expression politique. Par le texte et sa représentation, le dramaturge se trouve en capacité d'interroger immédiatement la société, d'impulser réflexions et débats dans ce qu'il induit une relation directe au public. Aussi, il n'est pas étonnant de voir ce genre être investi dès 1975 par Jean-Marie Thibault, qui fut, en plus du leader politique que l'on sait, un orateur sans doute davantage qu'un écrivain, avec le jeu scénique Kanake. Cette pièce ouvre la voie à une génération de dramaturges calédoniens dont Pierre Goppe reste aujourd'hui encore le chef de file. Mon propos ne sera pas de retracer les formes de l'engagement du théâtre calédonien, car le sujet a déjà été traité par mon collègue Peter Brown. Je souhaite davantage m'intéresser à la création théâtrale de ces quatre dernières années, en regard de la situation politique de l'accord de Nouméa. Je me propose d'étudier comment Jenny Brifa, autrice des pièces à succès Fin mal barré, Fin mal géré et Fin bien ensemble, et Pierre Goppe, avec Moi je vote blanc, Convergence et amour tabou, évoque chacun, par une trilogie théâtrale, la politique calédonienne, et inscrivent sciemment les représentations dans le calendrier politique de la période des référendums qui s'est ouverte en 2018 sur l'accès de l'archipel à la pleine souveraineté. Il ne s'agit pas d'opposer les artistes et les créations, encore moins de les enfermer dans une opposition clivante et réductrice, celle du dramaturge Homme Kanak et de l'autrice européenne, ou Kaldosh, de pièces à succès. Ma recherche tentera de comprendre comment l'écriture théâtrale calédonienne, par des propositions différentes, celui d'un théâtre qui peut être perçu comme complexe et très littéraire, mais aussi d'un théâtre populaire, s'inscrit dans le débat politique de l'époque contemporaine. Mon propos se concentrera sur l'analyse des différentes stratégies dramatiques à l'œuvre, et pour ce faire, j'évoquerai rapidement les formes théâtrales choisies par Pierre Goppe et Jenny Brifa, mais aussi la place qu'ils accordent à l'humour, à la caricature, à la mise en abîme, mais aussi le recours aux esprits et à la violence. Situation étonnante et inédite s'il en est, la période des référendums que la Nouvelle-Calédonie a connu tout récemment, entre 2018 et 2021, semble avoir été particulièrement investie par la création théâtrale. De 2018 à 2022, les Calédoniens assistent à une sorte de joute théâtrale autour de l'actualité politique. Les deux trilogies, celle de Pierre Goppe, avec « Moi, je vote blanc », « Convergence » et « Amour tabou », et celle de Jenny Brifa, avec « Fin mal barrée », « Fin mal gérée » et « Fin bien ensemble », se produisent tour à tour sur la scène du Centre culturel Chibaou, entre autres. On remarque donc dans le tableau projeté derrière moi, en observant la chronologie des représentations et des référendums, une inscription quasi parfaite des créations de Pierre Goppe et de Jenny Brifa, qui selon « Anticipent » et ou « Répondent » aux trois scrutins organisés entre le 4 novembre 2018 et le 12 décembre 2021. À l'exception de « Fin bien ensemble », dont la création a été repoussée à 2022 en raison des confinements et de la disponibilité des comédiens, l'ensemble des pièces des deux dramaturges précèdent systématiquement les référendums. Si elles ne se répondent pas l'une l'autre, ces trilogies créent en revanche un jeu d'écho et de rebonds plus ou moins explicites sur l'évolution de la situation politique et des débats qui agitent la société calédonienne, autour de chacun des scrutins d'autodétermination, mettant en œuvre des stratégies dramatiques qui tantôt diffèrent, tantôt se rejoignent. Selon les informations recueillies auprès de Jenny Brifa et de Pierre Goppe, aucun des deux dramaturges n'avait imaginé, lors des créations de « Moi, je vote blanc » et de « Fin mal barré », que ces pièces deviendraient respectivement le premier volet d'une trilogie. Deux trilogies d'opportunités, ou plutôt de circonstances, car nul ne prévoyait alors, sauf ceux ayant élaboré le cadre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de sortie de l'accord de Nouméa, qu'il fut nécessaire d'organiser trois référendums autour de l'accession à l'indépendance de l'archipel. Ainsi, les stratégies dramatiques de Pierre Goppe comme de Jenny Brifa ont pu sensiblement se modifier à mesure de l'évolution de la situation de l'archipel. Bien que ces propositions artistiques soient perçues comme très différentes l'une de l'autre, une étude attentive révèle néanmoins que de nombreux points de convergence, j'emprunte ce terme à Pierre Goppe, sont étonnants. Si l'écriture de Jenny Brifa s'impose et est revendiquée comme celle d'un théâtre populaire qui veut faire claquer les rires selon ses propres termes, par notamment la forme de pièces à sketch et du seul en scène, celle de Pierre Goppe, semble bien plus difficile à définir. Alvina Ruprecht souligne par exemple dans son ouvrage sur le théâtre francophone du Pacifique que les pièces de Pierre Goppe sont très littéraires, tandis que Pierre Goppe lui-même rappelle souvent qu'il a dû quitter l'école très jeune et que son écriture est instinctive. Guillaume Soulard, directeur artistique du Centre culturel Chibaou, déclarait encore récemment, lors d'une table ronde dédiée à l'édition des pièces du dramaturge canaque en septembre dernier, que le théâtre de Pierre Goppe est très populaire. Cette ambiguïté tient sans doute du fait que les commentateurs du théâtre de Pierre Goppe, moi comprise, ne possèdent pas ou pas totalement les clés de la culture canaque et en particulier de celles de Maré Nengone. La construction de son théâtre, des personnages, le mélange de la farce et de la violence, le jeu de temporalité, la convocation des mythes entre autres, peuvent sembler complexes tant les registres se trouvent mêlés. Pourtant, Pierre Goppe est bien un dramaturge populaire si l'on en juge par son public et ses réactions. Il est en effet le seul dramaturge en Nouvelle-Calédonie à faire se déplacer au théâtre, un public canaque nombreux et de tout âge, alors qu'il n'est pas difficile de constater que le public du spectacle vivant y est généralement très largement européen, de catégorie socio-professionnelle élevé et plutôt âgé. Le théâtre de Pierre Goppe est, semble-t-il alors, véritablement populaire. Il s'appuie d'ailleurs quasi systématiquement sur l'humour, allant même jusqu'au grotesque, même si celui-ci n'est jamais le seul ressort de la dramaturgie. Ainsi, même Amour Tabou, qui constitue pourtant le volet le plus tragique de la trilogie, peut par moment susciter le rire, notamment dans l'échange entre Fernand, le politicien véreux, et le père de Cédail, le jeune homme épris de la fille de Fernand. Dans cette scène, la lucidité du père de Cédail, provenant de sa capacité à lire dans le comportement de ses cochons, provoque le rire, mais un rire qui redouble par le ridicule du personnage de Fernand, homme politique corrompu et sans scrupule. Sa dangerosité est telle qu'elle est perceptible par une espèce animale qui, dans sa porcherie insulaire, semble pourtant bien loin des turpitudes de la société des hommes et des enjeux politiques. Pierre Goppe, comme Jenny Brifa, choisissent donc de tourner en dérision les hommes politiques dans chacune des deux trilogies. Pierre Goppe met en scène une classe politique fictive, dans Moi, je vote blanc, comme dans Amour tabou avec Fernand. Mais il met aussi en scène des personnages représentant plus explicitement la classe politique calédonienne, avec Hélène, Gégé et Philippe, qui, dans Convergence, caricature Hélène Yekawé, Gérald Poitja et Philippe Gomez, trois figures importantes de Calédonie ensemble, un parti de droite loyaliste dissident, souvent critiqué par les autres partis loyalistes pour ses rapprochements avec les indépendantistes. Jenny Brifa, elle aussi, met en scène les hommes et les femmes politiques locaux, n'hésitant pas à intégrer des extraits du Congrès calédonien dans certains de ses sketchs, dénonçant à plusieurs reprises le manque de auteurs et les ambiances de cours d'école. Les acteurs politiques du moment deviennent alors des personnages incarnés par les comédiens qui rejouent sur scène des extraits de la vie politique locale, tournés en dérision par l'autrice qui le compare au Sopopéra. Elle pousse encore plus le grotesque par le procédé de mise en abîme, dans Finbiens d'ensemble notamment, où Sonia Bakes, présidente loyaliste de la province sud, et Daniel Goa, président de l'Union calédonienne parti indépendantiste, font l'objet d'un jeu de rôle érotique du couple protagoniste. Ainsi, bon nombre d'hommes et de femmes politiques des différents partis de la droite locale comme des partis indépendantistes se trouvent représentés sur la scène. Comme Eddie Banaré, à côté de moi, le démontrait au sujet du dernier crépuscule, Pierre Goa poursuit un travail de mise en fiction et de recréation de l'espace politique sur scène. Jenny Brifa, de son côté, crée sa trilogie en mettant en scène des quidams calédoniens, des métisses, en proie au doute sur le choix du bulletin à glisser dans l'urne. Viennent ensuite, dans Finbiens d'ensemble, Marguerite et Kevin, un couple mixte dont les avis politiques divergent. Il est européen et loyaliste, elle est canaque et indépendantiste. Des personnages qui commentent l'actualité politique et les faits de société calédonien, la vie chère, le tourisme, l'emploi local, l'économie de comptoir et j'en passe. Ils permettent à la dramaturge dégratigner les médias, comme la classe politique. La caricature sociale et politique que met en scène Jenny Brifa ne manque d'ailleurs pas d'évoquer la brousse en folie de Bernard Berger, bande dessinée humoristique très populaire en Nouvelle-Calédonie et créée dans les années 1980, au moment de la période dite des événements. Les stratégies dramatiques se rejoignent donc dans cette période où le monde politique se trouve mis en scène dans une théâtralité qui pousse parfois, chez Brifa comme chez Gop, la caricature jusqu'au grotesque, rappelant que celui-ci, comme l'explique Christine Rama au sujet du théâtre contemporain africain, met en évidence les simulacres d'une politique qui se joue la comédie à elle-même. Le rire, provoqué par la dimension farcesque de la majorité de ces pièces, constitue bien évidemment un exutoire, une catharsis dans une actualité politique complexe où les tensions sociales et politiques s'accroissent fortement entre 2018 et 2020. Les deux premiers volets des trilogies de Pierre Gop et de Jenny Brifa semblent rappeler aux Calédoniens que l'essentiel n'est pas dans la posture politique. L'essentiel, chez Pierre Gop, est à rechercher dans la mémoire, la connaissance de l'histoire politique calédonienne, celle de la poignée de main entre Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur, dans la reconnaissance effective du peuple kanak, entre autres. Jenny Brifa accorde également beaucoup d'importance à cette mémoire historique, ainsi qu'au dépassement des antagonismes politiques mais surtout identitaires. Pour elle, l'essentiel est à chercher dans la reconnaissance de la violence coloniale et dans l'avènement d'une classe politique plus intègre, capable d'une pensée politique véritable débarrassée des postures politiciennes. La politique et le théâtre se rejoignent en outre dans les créations de chacun des deux dramaturges et font l'objet respectivement de mises en abyme. La politique est, dans la Moi je vote blanc, d'abord une affaire de communication, puisque la pièce met en scène les préparatifs du congrès d'un parti indépendantiste. Au lever du rideau, une animatrice que la didascalie indique seule sur scène, tente d'ouvrir les discussions malgré l'absence des élus et la vacuité apparente du projet qui doit être présenté. Pierre Gop enfonce le clou dans Convergence, où la politique est présentée par ses propres acteurs comme une mise en scène plus ou moins assumée. Ainsi, dès l'ouverture de la pièce, les personnages d'Hélène et de Gégé, entrant dans le noir, se trouvent comme par erreur propulsés à la fois sur le plateau et dans la salle de théâtre, où comme le dit Gégé, tout est de l'ordre de la mise en scène. Puis, rapidement, après le réveil de Philippe, jusqu'alors endormi à l'avant-scène, ce dernier file la métaphore confirmant la théâtralisation du monde politique. Chez Jenny Brifa, la politique calédonienne est comparée aux séries télé américaines. Les allusions à Dallas et autres feux de l'amour sont nombreuses. Sinon, c'est le théâtre qui est gagné par la politique. Dans Finbien Ensemble, les comédiens tombent faussement le masque et se mettent à débattre de la politique culturelle calédonienne qui, depuis quelques années, fait l'objet de coupes financières très importantes. Autre point commun, les deux dramatures, j'en appelle aux esprits et notamment aux esprits politiques de Jean-Marie Chibaou et de Jacques Lafleur qui, chez Gop comme chez Brifa, s'incarnent sur la scène et rejouent la poignée de main dans Convergence comme dans Finbien Ensemble, rappelant les sacrifices du passé et la nécessité de ne pas faire du destin commun une formule vide ou un vœu pieux. D'autres esprits viennent encore peupler ces trilogies Yéwéné-Yéwéné, adjoints de Chibaou et martyr avec lui de la lutte Kanak pour l'accession à l'indépendance, apparaît avec le personnage de l'aîné dans Moi je vote blanc. Originaire de marées comme Pierre Goppe, Yéwéné revient du monde invisible pour donner sa parole aux vivants. Ce personnage permet aux dramaturges d'opposer deux générations d'hommes politiques, celles des années 80, des années de lutte et celles des années 2010-2020 dont il dénonce la cupidité, le manque de valeur, de mémoire et montre la nécessité de décolonisation des esprits. Jenny Brifa fait quant à elle appel à l'esprit de Franz Fanon qui prend vie dans le corps du personnage de Kevin, selon ses termes emboucanés, somnambulés. Là encore, l'esprit vient lui aussi insister sur la nécessaire décolonisation des esprits des Calédoniens et apparaît dans son discours comme un frein à la véritable décolonisation de l'archipel. Dans ce paysage théâtral où domine le rire, bien que souvent sarcastique, Amour tabou, dernier volet de la trilogie de Pierre Goppe, dénote. Cette pièce relève davantage de la tragédie. Il s'agit d'une histoire d'amour contrarié et d'un mariage arrangé sur fond de magouilles politiques. Elle contraste nettement avec les deux pièces précédentes par son ton, sa forme plus classique, le retour de l'intrigue là où primait le discours et une mise en scène plus accrue de la violence. Pessimisme du dramaturge Kanak au vu de la débâcle politique des deux premiers référendums et d'une sortie de l'accord qui n'en finit pas. L'assassinat de Sedai, l'amoureuse idéaliste et le viol d'Angabunae par le général mercenaire dont on parlait ce matin sont représentés sur la scène et constituent le paroxysme de la violence. Ce choix de mise en scène apparaît ainsi comme une mise en garde pour l'avenir de la Nouvelle Calédonie. Le rire des deux premiers volets laisse cette fois place au malaise et invite le spectateur à considérer la gravité de la situation et des choix politiques qui devront être faits pour l'avenir de l'archipel. Moins grave mais le ton est toutefois plus sérieux pour Jenny Brifa dans Fin Bien Ensemble qui ne représente pas la violence sur scène mais l'évoque dans le tableau Ensemble c'est tout qui outre l'allusion au roman à succès d'Anna Gavalda revient sur la période de violence des années 80 dite des événements. Jenny Brifa met en scène l'enfance des protagonistes, elle évoque ainsi les fusillades qui eurent lieu sur la grande terre entre les tribus et les caldoches pourtant voisins de longue date, familles, cousins de Kevin et de Marguerite qui de haut de leurs huit ans n'ont d'autre idée que de chipper des lechis à la vieille javanaise pour faire le concours du plus petit noyau. La violence n'est donc pas ici représentée sur la scène mais racontée par les personnages, les enfants, le prêtre qui les marie, les tontons qui prennent part aux affrontements. En revenant sur cet épisode violent rarement évoqué en littérature, Jenny Brifa brise un tabou et rejoint Pierre Goppe dans la mise en scène d'un amour a priori impossible, un amour tabou entre une femme canaque et un caldoche. Mais Jenny Brifa, plus optimiste, scelle comme elle le dit l'union sacrée de ses personnages et clôt sa trilogie sur un discours de coutume que Kevin adresse à Marguerite autant qu'au public. Celui-ci livre alors dans un monologue une coutume de pardon reprenant de nombreux codes culturels canaques. Il revient particulièrement sur la nécessaire reconnaissance des violences coloniales, de ses conséquences pour tenter de sortir de la culpabilité du fardeau blanc. Cette coutume de réconciliation finale apparaît comme la proposition d'une solution de sortie de l'accord véritable. Ainsi Marguerite répond à Kevin selon la disascalie au nom des canaques. Avec l'accord de Nouméa, je cite évidemment, on a fait une réconciliation de blanc. Avec la coutume, on ferait une réconciliation de chez nous. Et toi, tu es un fils du pays, tu sais ça. Alors viens, on va attendre. Ensemble. Un jour, ils comprendront. Si le peuple calédonien représenté par Kevin et Marguerite semblent détenir la solution, ils attendent patiemment, selon Jenny Brifa, que la classe politique calédonienne et l'État trouvent enfin une voie océanienne qui seule semble pouvoir faire sortir l'archipel de l'impasse institutionnelle dans laquelle ils se trouvent. La violence du passé rappelée par Jenny Brifa et celle projetée par Pierre Goppe qui anticipe sur scène un avenir bien sombre pour la Nouvelle-Calédonie semble servir un projet d'édification du public, un appel à une double responsabilité. Il s'agit en effet d'une part de reconnaître et d'assumer la violence coloniale pour mieux la dépasser, mais aussi de prévenir les dérives liées au pouvoir, de faire des choix en conscience pour construire l'avenir. J'en arrive à ma conclusion. Politique, ces deux trilogies le sont sans aucun doute, par leur sujet comme par l'inscription dans leur époque. Aucun des deux dramaturges pourtant ne se positionne pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Leur théâtre se fait l'écho du débat politique, je cite encore Eddy Banaré. Il le recrée sur scène tout au long de leur triptyque pour interroger le peuple selon les propres termes de Pierre Goppe, dédramatiser le débat et sortir de ses carcans de pensée pour Jenny Brifa. Ces créations ne sont pas le fait d'un militantisme loyaliste ou indépendantiste. Les deux dramaturges revendiquent davantage un engagement artistique au service de la société, contournant les appareils politiques qu'ils égratignent l'un et l'autre sans vergogne. Leur théâtre constitue toutefois une parole politique qui refuse de prendre position. Plus engageant qu'engagé, pour reprendre la formule de Sonny Laboutanti, qui considérait également qu'écrire, c'est aller plus loin que le rudimentaire pour ou contre, Pierre Goppe comme Jenny Brifa veulent interroger les Calédoniens, susciter la réflexion par leur théâtre. Leur création rejoigne ainsi clairement la scène contemporaine postcoloniale qui, selon Christine Rama, à propos du théâtre africain, vise à mettre sans dessus-dessous les idées reçues des spectateurs, à sortir des limites détriquées de nos consciences identitaires. Si le propos de ces trilogies semble très calédo-centré, le théâtre de Pierre Goppe et de Jenny Brifa s'inscrit pourtant, sans conteste, dans l'ensemble plus vaste du théâtre océanien. Comme celui de Larry Thomas à Fidji, dont, je cite Sonny à la cabane, la finalité est de faire accéder à une prise de conscience éthique collective par, entre autres, la dénonciation des communautarismes et l'espoir de l'avènement de sociétés interculturelles, des dramaturges calédoniens, créent un théâtre à la fois politique et social qui bouscule les idées reçues pour rappeler l'importance d'une intégrité politique, mais surtout pour rassembler. Merci. Théoréon. 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 Théoréon.